Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission, Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, Ismaël et Isaac aujourd'hui La rapide esquisse que fait Paul de l'histoire d'Israël était censée contrer les arguments de ses adversaires qui affirmaient qu'ils étaient les véritables descendants d'Abraham et que Jérusalem, le cœur du christianisme juif et de la loi, était leur mère Les gentils accusaient-ils étaient des enfants illégitimes S'ils voulaient devenir de véritables disciples de Christ ils devaient d'abord devenir fils d'Abraham en se soumettant à la loi de la circoncision Paul dit que c'est en fait tout le contraire Ces légalistes n'étaient pas les fils d'Abraham mais des fils illégitimes comme Ismaël En plaçant leur confiance dans la circoncision, ils comptaient sur la chair comme Sarah avec Hagar et comme les Israélites avec la loi de Dieu au Sinaï Les croyants d'origine païenne de leur côté étaient eux les fils d'Abraham par une filiation surnaturelle à l'instar d'Isaac Comme Isaac, ils étaient un accomplissement de la promesse faite à Abraham Comme Isaac, leur naissance à la liberté était l'effet de la grâce divine Comme Isaac, ils appartiennent au pilier de l'alliance de la promesse Que doivent affronter les véritables descendants d'Abraham dans ce monde ? Lisons Galates 4, les versets 28 à 31 et Genèse 21, les versets 8 à 12 Galates 4, les versets 28 à 31 Genèse 21, les versets 8 à 12 Cette parole est des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre En qualité de fils promis, Isaac reçut non seulement des bénédictions mais aussi l'opposition et la persécution En référence à la persécution, Paul pense à la cérémonie de Genèse 21, les versets 8 à 10 où Isaac est honoré et qu'Ismaël semble se moquer de lui En hébreu, le terme, dans Genèse 22, verset 9, signifie littéralement rire Mais la réaction de Sarah laisse supposer qu'Ismaël se moquait d'Isaac ou qu'il le tournait en ridicule Même si l'attitude d'Ismaël peut nous sembler anecdotique aujourd'hui Elle révèle l'hostilité profonde de cette situation où le doigt d'Inès était en jeu Bien des chefs de l'antiquité ont tenté d'assurer leur position en éliminant des rivaux potentiels, y compris leur fratrie Juge 9, verset 1 à 6 Isaac fit certes face à l'opposition mais il profita aussi de tous les privilèges de l'amour, de la protection et de la faveur qui accompagnait son statut d'héritier de son père En tant que descendant spirituel Isaac, ne soyons pas surpris si nous subissons des épreuves et de l'opposition y compris du sein même de la famille d'Église De quelle manière avez-vous subi la persécution en particulier de la part de ceux qui vous sont proches à cause de votre foi ? Posez-vous cette question difficile Êtes-vous coupable de persécution sur d'autres pour leur foi ? Réfléchissez-y Et nous vous laissons avec la question du jour La lecture de la Bible et le temps consacré à la prière en valent-il le temps et l'effort ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat